Et c'est une histoire terrible sur la Rive-Sud de Montréal. Des boîtes de denrées pour les familles dans le besoin ont été volées dans l'entrepôt de la Grande-Guignolée des Média. Anne-Sophie, un appel à la solidarité a été lancé et l'enquête est en cours. Oui, un appel à la solidarité qui a porté fruit. On se trouve ce midi dans l'entrepôt de la Grande-Guignolée de la Rive-Sud et les dons ont été nombreux depuis l'appel de la mairesse Catherine Fournier. Vous voyez, là, des sacs remplis de nourriture qui ont été amenés directement par des gens qui sont venus de Montréal pour aider les familles dans le besoin. Comme vous le disiez, appel à la solidarité, c'est la mairesse, comme je disais, Catherine Fournier, qui a fait une publication hier sur ses réseaux sociaux où elle expliquait à quel point c'était un geste horrible et que les gens avaient besoin d'aide. Elle incitait les gens à venir faire des dons. Ce qu'ils ont fait, ça continue toute la journée, les bénévoles qui sont sur place pour accueillir les dons. Mais vraiment un coup dur pour l'entreprise. On parle de 50 boîtes environ, sur 400 qui étaient dans l'entrepôt qui ont finalement été vandalisés ou volés. Assez difficile. On a rencontré plus tôt ce matin la responsable d'un organisme directement touché, également M. Girard, que vous voyez présentement, et un donateur. Écoutez. Mon Dieu! Qu'il n'y ait pas de vol comme ça pour des gens qui sont dans le besoin, c'est pas le temps de leur enlever le manger de la bouche. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Le minimum qu'on peut faire après ce qu'on a entendu, le vol et tout, c'est une période de l'année où il faut partager. Donc j'ai pensé venir porter une boîte de denrées ici pour aider M. Champagne. Le matin, on se fait des téléphones, puis après ça, je vais dire que c'est la quatrième personne qui vient porter des choses. Puis il y en a des gens qui ont appelé pour dire, « On s'en vient, on est en route, qu'est-ce que vous avez besoin? » M. Girard estime qu'en ce moment, c'est environ 10 000 à 15 000 $ qui a été volé lors du vol entre la nuit du 27 et du 28 décembre dernier. Bon, finalement, il y a quand même une possibilité de faire encore des dons si vous voulez jusqu'au 15 janvier, c'est possible. Les bénévoles ici ne baissent pas les bras, ont encore espoir d'être capables de récolter assez de denrées pour aider les familles dans le besoin. Vous pouvez le faire sur leur site web à la Grande Guionnée de la Rive-Sud sur Internet, ou tout simplement en personne, si vous voulez venir porter de la nourriture ou des denrées. Vous allez tout simplement composer le numéro 514-993-2657 avant de vous rendre pour s'assurer qu'un bénévole est sur place. Merci, Anne-Sophie.